Notre troisième candidat, Marie-Fleur Reveille. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui! Oui, c'est bon ça. Dans le fond, comme vous le savez, je m'appelle Marie-Fleur, je suis dans le programme citoyen du monde. Pour faire une courte histoire, la raison pour laquelle je me suis impliquée dans le fond pour la course à la présidence, c'est parce que je suis quelqu'un qui adore s'impliquer, je suis quelqu'un qui adore donner son temps pour réaliser, créer, organiser des nouveautés dans l'école, mais aussi pour améliorer les défauts ou les problématiques qu'il y a dans l'école. Puis, ainsi, ça va permettre à l'école de l'embellir, puis aussi de la rendre plus vivante qu'elle l'est déjà. Parce que ma pensée, c'est qu'on peut toujours rendre captivant quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, des maths et du français, moi je crois que ce n'est pas très captivant. Par contre, il y a toujours moyen de faire des activités et des projets qui feront en sorte que l'école va devenir un petit peu plus palpitante que celle-là au départ. Puis ça, c'est un de mes objectifs, puis c'est effectivement un très gros objectif, mais je sais que je suis capable de le réaliser, parce que je l'ai faite l'an dernier, je l'ai faite à l'aublier. Puis, c'était évidemment pas parfait, mais il n'y a rien de parfait, puis il va toujours y avoir de l'amélioration à faire. Puis moi, mon but, c'est de réussir à toujours améliorer, toujours plus. Puis au fil des années, justement, à m'impliquer, donc l'an passé, comme la présidente de l'aublier, les trois dernières années, j'ai été tout le temps dans le conseil étudiant. J'ai acquis de l'expérience, puis maintenant, je sais comment bien fixer des objectifs qui sont surtout réalisables. Pour ce qui est de mes projets, j'en ai une tonne, j'en ai beaucoup, pour tous les styles, pour tous les goûts. Par contre, vous ne voulez pas rester ici toute la nuit. À moins du contraire, vous pouvez me le dire, ça ne me dérange pas. Mais je ne crois pas, donc je vais devoir me limiter à seulement quelques-uns, donc les principaux. Premièrement, c'est les toilettes. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des toilettes aux étages. Comme ça, ça permettrait à celles du rez-de-chaussée de se libérer. Il y aurait moins d'achalandage. Moins d'achalandage, ça fait qu'il y a moins d'attente. Et qui dit moins d'attente, dit plus de temps libre sur les pauses. Puis, quant à parler de toilettes, aussi bien mentionné, que je veux aussi rajouter des distributeurs à platte libre-un, et aussi des séchoirs à main pour, encore une fois, accélérer le processus quand on va aux toilettes. Je ne crois pas que c'est normal que ça prenne 15 minutes, donc toute la pause pour aller aux toilettes. Ensuite, j'ai plein d'autres projets qui concernent, dans le fond, le côté technique de l'école. Donc, installer des nouveaux agrévoires, puis aussi réparer ceux qui ne marchent pas, c'est-à-dire la plupart. Aussi, dans le fond, j'avais comme projet de débloquer Facebook, sauf que j'ai été informée que Facebook est présentement débloqué, donc vous pouvez aller sur Facebook, genre « right now », mais pas de suite parce que je parle. Ensuite, une grosse chose que j'aimerais améliorer dans l'école, c'est la communication. Je trouve qu'on n'est pas assez informé de ce qui se passe dans notre école, qu'on n'est pas assez informé des activités qu'il va y avoir, des activités qui sont prévues. Puis moi, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, parce que je trouve que ça arrive souvent, puis ça, c'est dans toutes les écoles, ça arrive souvent qu'il y a une activité, qu'on veut participer, mais qu'on arrive le jour de l'activité, puis qu'on n'est pas au courant que c'était cette journée-là, donc on le manque. Puis moi, personnellement, je trouve ça plat. Ensuite, la bibliothèque, j'aimerais ça vraiment, là, ça c'est surtout pour les gens qui sont lunatiques, qui sont un peu perdus par leur pensée comme moi, créer une application mobile qui vous permettrait d'avoir accès à votre dossier de bibliothèque. Donc, vous pourriez voir vos emprunts, vos dates de retour de vos livres, vos dettes, puis peut-être même faire des réservations sur cette application-là. Puis dans le fond, j'aurais plein d'autres projets, mais comme je vous ai dit, je ne peux pas tous en parler, je viens de me faire dire qu'il me restait une minute à mon discours. Donc, je vais vous dire en vous disant que, comme je l'ai fait les années précédentes, je suis toujours prête à, je suis ouverte à vos idées, puis je suis prête à vous demander votre avis avant de commencer un projet, ou même après une activité pour savoir qu'est-ce qui a amélioré. Parce que moi, je pense que ce n'est pas mes projets, ce n'est pas mon école, mais bien nos projets, puis notre travail. Donc, pour avoir accès à ce bouquet d'idées-là, je vous invite à voter pour Marie-Fleur. Merci beaucoup. Applaudissements Votre écoute est très bonne, ne vous lâchez pas. C'est important. Je veux remercier les membres du personnel d'avoir participé à l'élection. Ça vous donne un coup de main de vous voir ici, bien entendu. Et maintenant, notre quatrième candidate, Isabelle Marceau. Applaudissements Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui. Super, donc pour la plupart d'entre vous, c'est votre première année. Donc, bienvenue à l'élection, puis j'espère que ça va aller bien pour le reste de l'année. Donc, je me présente, j'appelle Isabelle Marceau, comme vous l'avez vu dans toutes les affiches de l'école, puis je suis en ce premier R5 en l'égout. Donc, ça fait deux ans que je suis à l'EC. Par contre, ça fait cinq ans que je suis appliquée dans la vie d'étudiante au secondaire. En soirée R2-3, j'ai été vice-présidente de l'école en vol. L'année dernière, j'étais présidente du secondaire 4 à l'EC. Et cette année, je veux être votre présidente. Pour moi, être présidente, ce n'est pas un prix, ce n'est pas un titre. C'est vraiment une manière d'aider mes proches, puis les gens qui m'entourent de mon école, à être plus heureux, puis plus à l'aise à leur école. Pour ça, si vous avez des questions, des préoccupations, des suggestions d'activité, quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir n'importe quand. Je vais me prendre dans l'école, vous m'arrêtez, il n'y a aucun problème pour ça. Je suis une fille vraiment facile d'approche. Donc, il y a des choses à l'école qui nous tannent. Moi, ça fait deux ans, je le sais, il y a des choses qui gossent un peu. Donc, je vais vous dire ce que j'aimerais changer par rapport à ça. Comme le Wi-Fi, la plupart d'entre vous ici avaient un Apple ou un cellulaire. Personnellement, je n'en ai pas, puis ce projet-là, c'est vraiment pour vous. Donc, j'aimerais ça mettre de la pression sur la direction, pour que le Wi-Fi soit partout dans l'école, puis pas juste à une classe dans la classe. Les profs acceptent de plus en plus qu'on utilise le cellulaire dans nos classes pour faire des activités, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, ça serait le fun qu'il y ait de la faire partout. J'aimerais ça aussi mettre des micro-ondes ou les tables-jambes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui mange ou les tables-jambes, puis ou les bancs, puis à la longue, ça vient plaire toujours de voir aller à la cafétéria. Donc, pour ça, je mettrais des micro-ondes derrière le mur ou les tables-jambes pour faciliter ça. Les abreuvoirs, tout le monde le sait, ils ne fonctionnent pas. Donc, moi, je fais en sorte que je mettrais la pression sur la direction aussi par rapport à ça. pour que les abreuvoirs qu'on a fonctionnent, puis rajouter les abreuvoirs à gourde, parce que, comme Jérôme l'a dit, c'est long toujours à attendre après quelqu'un qui remplit sa gourde. Donc, avoir un abreu à gourde, ça serait beaucoup plus facile. Les filles, les séchoirs en main, ça revient toujours. Les papiers à main non plus, on n'en a pas. Donc, si je suis présidente, je vais avoir du papier à main qui va disponible tout le temps, ou je vais rajouter les séchoirs ou les remplacer par des plus performants. Aussi, vous savez, il y a des activités scolaires qui vont être proposées cette année comme l'activité d'hiver. Parfois, ça arrive qu'on n'a pas notre argent. Donc, moi, je proposerais d'avoir les terminaux pour les 4 terminaux pour les 8 années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour vos livres. Donc, ça, ils seraient disponibles pour payer pour les activités. Dans le fond, pour ces occasions-là, on aurait un terminal, donc ça serait plus facile de payer. Toutes ces idées que je viens de dire, il y en a qui ont été dures par avant, mais elles n'ont jamais été faites. Donc, moi, si je suis présidente, ça va être fait. Et si ce n'est pas fait, il va y avoir raison que vous aurez venu au courant. Maintenant, j'aimerais innover des nouvelles choses à l'école, commettre un défilé de vol. Je vous explique c'est quoi le principe. Donc, les filles, je vois la réaction, c'est pas. Donc, les filles, ça, dans le fond, ça coûte cher d'être filles, ça, là. Ils ont beaucoup d'activités, puis c'est plein de s'en empêcher parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, le moyen que j'ai trouvé, c'est de faire un défilé de mode avec un comité qui trouverait des commandites. J'ai déjà le site WOUP qui veut venir faire, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est vraiment du boulinge. Ils sont vraiment intéressés et ils m'ont confirmé qu'ils pourraient venir si je suis élue présidente. Et puis, ils trouveraient d'autres commanditeurs, le comité. J'appellerais des mannequins et des mannequins, donc des gars aussi, pour faire le défilé. Bien entendu, c'est principalement pour les secondaires 5. Mais, s'il reste la place, je n'ai aucun problème à ce que les secondaires 3 et 4, vous pouvez faire le défilé. J'aimerais ça aussi faire un gala sportif. Il y a beaucoup d'athlètes dans l'école. Je sais que chaque sport aime ça aussi faire leur gala à eux seuls. Il n'y a aucun problème, vous pouvez garder votre gala. Mais en plus de ça, j'aimerais ça faire un gala qui réunit tous les sports pour faire une grosse équipe, puis pour voir comment les Vikings ont performé à l'heure. J'aimerais ça aussi faire un show bénéfice pour le camp. Le camp, c'est une course qui nous tient à faire beaucoup à l'école. On fait le défilé transé, on fait le match de hockey prof contre élèves. J'aimerais ça faire un show bénéfice avec des talents de l'école, puis aussi avec un artiste invité. J'ai contacté des humoristes, malheureusement, je n'ai aucune confirmation. Mais j'aimerais vraiment ça faire un spectacle. Les élèves de l'école seraient invités à venir le voir. Et s'il reste encore des places, j'inviterais des familles de le camp à venir voir le spectacle pour relaxer pour une soirée gratuitement. Pour finir, je fais un tableau d'informations sur les informations sur le sport, sur les informations. Par exemple, on a des élèves qui organisent la course de l'UFOX à chaque année, comment ça fonctionne. Donc, je fais vraiment des informations par rapport à tout ce que les élèves de notre école font, puis par rapport au comité. Parfois, dans les messages, on ne les entend pas. Donc, ce serait vraiment un tableau dans un endroit principal où tout le monde pourrait voir ces informations-là. Donc, si vous voulez une présidente honnête et dynamique, puis vous avez intéressé par une ou plusieurs de mes idées, n'hésitez pas à voter pour moi, vous n'allez pas être l'issue. Isabelle Marcon. Il y a des élèves qui travaillent pour vous en ce moment, 4e secondaire. Il s'agit des élèves du conseil d'étudiants. Et il faut une personne pour justement diriger ce conseil-là. Et je vous présente l'animatrice de 4e secondaire, qui va travailler avec Isabelle Téchéran, Mme Natacha Bussière. Elle est heureuse. Bonjour, chers espréens de 4e secondaire. Bonjour. Je me présente, Mme Natacha Bussière. J'enseigne ici, malheureusement pour vous, les mathématiques, même s'ils sont plates, les mathématiques. Ah, bon. Je vais essayer de vous rendre ça plus le fun pour la petite présentation. En fait, c'est ça, je suis avec Isabelle Téchéran dans la vie étudiante. J'anime le niveau, le 4e secondaire. Et en ce moment, nous avons 8 candidats à notre conseil. J'aimerais bien qu'elles se lèvent debout. Ce sont tous des filles. Donc, si vous pouvez, vous pouvez vous pour comprendre quoi. Les filles arrivaient. J'ai Gabriel Marcoux, Laurence Mollissette, Catherine Léau-Varry, Camille Duval, je ne les vois pas, je suis ameuglée, Mme-Fleure Gobeil, qui se présente à la présidence, Judith Saint-Pierre, et Véronique Parizier. Je vous remercie à tous.